C'est le Nord. 16 ans après la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis, le film est toujours numéro 1 dans le cœur des Français et au cinéma. Avec un record jamais égalé, cette histoire qui raconte la mutation d'un facteur des bouches de Rhône dans le Nord, plus exactement à Berg a marqué toute une génération et fait toujours autant rire. A l'affiche, un duo devenu iconique, Danny Boone et Kademérade. En 2023, devant les caméras de TF1 pour 50 Inside, Kademérade et Danny Boone n'hésitaient pas à faire part de nombreuses anecdotes de tournage. Et il y en a une qui les a tout particulièrement marquées. Il s'agit de la scène culte de Bienvenue chez les Ch'tis durant laquelle les deux facteurs font la tournée des Habitations et finissent ivres. Les deux personnages devaient finir ivre et uriner dans le canal de Berg. Pour ce faire la production avait pensé à un système de pompe pour simuler la scène. Seulement problème cela ne fonctionne pas. Face à ce contre-temps, Kademérade a proposé une autre solution, j'ai dit à Danny que le seul moyen de faire pipi très vite c'était de boire des bières. Je crois qu'on a dû boire chacun 4 ou 5 bières. Supérieur à supérieur à Kademérade, comme des rois, qui est son ex-femme, Emmanuel Koso, j'ai fini par m'uriner dessus une solution qui a fonctionné puisque le duo a tourné la scène. Cependant, Danny Boon a un autre petit secret de tournage, on n'a pas fait attention, ce n'était pas de la bière simple mais de la triple alors on était bourré. De toute façon il fallait être bourré dans la scène et on a pissé pour de vrai. Kademérade a tenu à ajouter qu'il n'arrivait plus à arrêter d'uriner alors, il, a fini par s'uriner dessus. Un moment aussi culte au cinéma que pour les personnes qui étaient présentes lors du tournage. Réaliste et drôle, cette scène a grandement contribué au succès du film qui continue de faire rire les téléspectateurs même 15 ans après. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Action Presse. 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 Sous-titrage FR ?